ishimoku kinko yo revue de marché du mardi 23 juillet 2019 bonjour à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui même si vous êtes moins nombreux que d'habitude c'est normal nous sommes en plein coeur du mois de juillet bonjour christian didier guy brigitte alexis jérémy d'autres didier anthony bonjour greg alors je dis bonjour à toutes ces personnes parce que si jamais vous veniez pour la première fois vous avez un petit panneau de configuration là du logiciel go to webinar avec une petite un onglet qu'il faut activer pour pouvoir poser vos questions et c'est dans cet onglet que de nombreuses personnes me dire bon me disent bon jour et je leur répond bonjour jacques bonjour jean alors je n'ai pas regardé le calendrier économique donc c'est la première chose que je vais faire parce que je ne sais pas quand est-ce que ce alors calendrier alors excusez-moi le calendrier économiques un calendrier économique trading donc je prends n'importe lequel on va prendre celui de je connais pas trading sat je connais pas je connais pas ce site on va quand même aller regarder alors nous avons aujourd'hui nous sommes le 23 juillet donc nous avons à 15 heures des statistiques américaines surtout ce que je recherche c'est le fomc quand est-ce qu'ils vont se prononcer sur les taux d'intérêt écoutez je n'en sais rien 24 juillet je vois pas non plus décision politique monétaire de la bce le 25 juillet donc après demain et nous avons et bien écoutez la politique monétaire américaine devrait suivre si vous avez l'information vous pouvez m'en informer jérémy tu es très heureux de pouvoir être avec nous aujourd'hui bien écoute je suis heureux que tu sois heureux donc j'ai moi aussi j'ai juste très très chaud il s'il fait déjà plus de 32 degrés là dans mon bureau j'ai pas allumé le ventilateur ce sinon ça va sans ça va dans l'enregistrement donc tout ça pour vous dire que nous allons faire une revue de marché un petit peu différente de celle que l'on a l'habitude de faire je vais vous expliquer ce que nous allons faire pendant que je vous explique je vous demande vous propose et vous suggère de lire l'avertissement sur les risques que je viens de mettre en bleu en surbrillance et sur lequel je suis en train de faire des petits ronds c'est très important que de le lire vous savez que nous avons toujours cette épée d'amoclès sur au dessus de nous consiste qui consiste à en fait qui est la la politique des taux de la réserve fédérale américaine et de la banque centrale européenne aussi je vous en ai déjà parlé donc je vais pas vous en reparler mais à un moment ou à un autre ça va tomber je n'ai pas suivi la dernièrement je suis un petit peu décalé je ne sais pas quand est ce que va être prise cette décision mais nous savons à peu près tous que le la banque centrale américaine sous la pression politique à malgré la soi-disant indépendance va baisser ses taux la question de savoir s'ils vont les baisser maintenant tout le monde se bagarre et spécule sur est ce qu'ils vont les baisser de 25 points de base ou de 50 et à la fois si les baisses de 50 et bien c'est encore une source d'argent gratuit injecté qui devrait satisfaire le marché mais d'un autre côté qui pourrait aussi l'inquiéter profondément puisque si tout va bien puisque tout a l'air d'aller très très bien sur si on lit les statistiques américaines de l'emploi et autres jamais une banque centrale n'a baissé ses taux alors que les marchés étaient au plus haut et qu'il y avait pas de nécessité visible d'un point de vue macroéconomique pour baisser les taux donc si la banque centrale baisse ses taux de 50 de base de 50 points de base est ce que c'est pour satisfaire donald trump ou est ce que réellement il y a une récession qui s'annonce un essoufflement total de l'économie américaine donc ça pourrait à la fois satisfaire le marché et à la fois l'inquiéter si c'est 25 points de base ça risque de ne pas plaire si c'est 50 ça risque de ne pas plaire bon de toute façon nous nous ne pouvons pas en faire grand chose de cette information si ce n'est attendre qu'elle se produise qu'elle se décrète et voir comment réagissent les marchés et intervenir à nous petites mains en fonction de ce que feront les grosses mains dans les heures c'est insuffisant à mon avis mais le lendemain le surlendemain on pourra recommencer enfin enfin à trader avec un peu plus de confort que parce que tant que cette information n'est pas tombée c'est un petit peu compliqué de spéculer à long terme alors dans les histoires de banque centrale nous avons aussi la guerre monétaire puisque c'est il s'agit de guerre des devises la banque centrale américaine européenne qui elle nous sommes déjà proche des taux négatifs pourrait malgré tout baisser ses trop ses taux aussi un pour répondre à la banque centrale américaine donc il faut attendre de voir un petit peu comment ça va se passer pour pouvoir réagir de façon oui de façon pour pouvoir réagir en swing trading tant que nous n'avons pas cette information donc nous avons guillaume qui nous informe que le fomc c'est le 31 juillet jack qui nous dit il n'y a pas assez d'inflation oui ceci dit bon ça justifie pas à mes yeux cette baisse des taux mais enfin bon de toute manière quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise il faut attendre cette information nous sommes le 23 juillet c'est un petit peu difficile de rentrer là sur du swing trading sur plusieurs semaines tant que nous n'avons pas cette information voilà ça c'est pour l'avertissement sur le risque que court un trader particulier lorsqu'il reste en position qu'il prend des positions à quelques jours d'un fomc aussi important ça me casse un peu parce que j'ai l'impression de raconter la même chose tous les mardis mais enfin en tout cas tant qu'on n'a pas cette information on va bientôt la voir il est difficile de ne pas en tenir compte donc tout le monde aussi a lu l'avertissement sur les risques que comporte le trading que ce soit sur les devises des cfd les actions les futurs etc nous allons pouvoir passer maintenant à la revue de marché alors cette revue de marché que je fais entre deux étapes de vacances il n'y en aura pas d'autres jusqu'à la fin du mois d'août j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui continuent à acheter mes formations en juin en été vous êtes très nombreux il est possible de continuer à les acheter même pendant mon absence c'est tout est automatisé si vous en avez l'occasion merci de bien vouloir déposer votre avis sur ces formations en allant dans l'onglet témoignages vous allez tout en bas de la page on va essayer d'y aller ensemble et là vous pouvez écrire voyez ce que vous avez à écrire sur la formation ce n'est pas modéré c'est à dire que c'est publié immédiatement il n'y a qu'après que je vois et quel que soit le commentaire je le laisse sauf si évidemment il s'agissait de trolls insultants comme ça mais enfin c'est extrêmement rare sur le blog j'ai reçu des demandes d'analyses auxquelles je vais répondre je vais aussi aller regarder les analyses sur que vous avez publié sur le forum c'est une suggestion antonique je remercie et donc nous allons regarder ensemble vos analyses publiées sur le forum et puis je vais regarder moi si je ne vois pas quelque chose à faire quelque part en intraday j'ai pas regardé si nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de stats dans la journée mais en ce moment je ne traite pas beaucoup pour être très franc avec vous si ce n'est hier une position sur le dax grâce encore une fois anthony qui est avec nous un commentaire que tu as fait sur twitter auquel j'ai réagi et qui va me permettre de vous remontrer maintenant d'ailleurs j'ai écrit un article à ce sujet suite à cette conversation que je vais vous montrer tout de suite et ensuite je vous montre le programme de ce que nous allons faire et si vous allez sur l'onglet blog du site web ici vous avez tous les billets que j'écris que d'autres écrivent aussi de temps en temps et là j'ai écrit trading du dax en court terme grâce au fibonacci au retracement de fibonacci ichimoku les chandeliers japonais vous verrez il ya des anciens articles que j'avais déjà écrit à ce sujet où j'explique en long large et en travers comment procéder des vidéos bien entendu c'est un chapitre qui est extrêmement détaillé commenter expliquer de façon avec des vidéos extra sur la dans la formation aussi que je propose sur les chandeliers japonais et qui est une une méthodologie de trading qui est très rentable bien évidemment il faut savoir l'utiliser donc revenons maintenant sur les graphiques et je vais commencer par ça donc nous allons regarder le le dax donc là il s'agit du futur moi je ne traite pas les cfd je traite les forex le spot et pour ce qui concerne les indices je ne traite que les futurs d'ailleurs pour ceux qui considèrent parfois ne pas avoir assez de capital pour traiter les futurs alors bien entendu je peux comprendre que ce soit le cas pour le mini dax qui est à 5 euros du point minimum mais vous avez aussi depuis peu maintenant le micro mini sp500 le micro mini dow jones à 2 dollars 5 dollars du point 2 dollars du point aussi pour le nasdaq ce qui rend ce qui démocratise ce qui permet un peu à d'autres personnes qui n'avaient pas les moyens jusqu'à présent de le faire de passer au futur et d'abandonner les cfd si jamais ils le souhaitent donc vous avez ici le graphique du dax donc je ne vais pas vous réexpliquer comment est-ce que j'ai tracé ces retracements de fibonacci puisque c'est le propos de l'article que je viens de vous montrer et que j'ai publié hier et qui vous expliquera comment je fais là ces retracements de fibonacci tracés sur le graphique h1 ont été tracés il y a longtemps il y a longtemps que je les ai tracés et donc hier quand j'ai lu le commentaire d'anthony sur twitter j'ai regardé puisque ça m'interpellé il me demandait anthony à quel niveau on pouvait éventuellement envisager de shorter à court terme le dax donc ça m'a intéressé d'aller regarder et hop surprise j'ai vu mes tracés de retracements de fibonacci que j'avais tracé il y a très longtemps et en un clin d'oeil comme nous allons le voir et le faire ensemble j'ai pu constater qu'ils étaient tout à fait pertinents malgré que je les ai tracés il y a longtemps donc quand c'est comme ça il n'y a rien à changer d'où l'intérêt de laisser nos tracés sur nos graphiques tant qu'ils sont pertinents c'est vrai pour les droits de chartistes et de l'ishimoku s'adapte toutes celles on n'a pas besoin de les tracer c'est vrai pour les retracements de fibonacci donc regardons ensemble ici nous avons le niveau de 76% regardez comme les prix travaillent parfaitement bien ce niveau puis les prix travaillent je vais faire plein de ronds comme ça tous les niveaux de fibo regardez regardez comme c'est précis au point près regardez donc quand j'ai vu ça hier nous étions je sais plus où nous étions nous étions ici me semble-t-il nous étions ici me semble-t-il de toute façon je les montrer ce trade donc je me suis dit tiens les prix sont actuellement sur ce niveau de retracement de fibonacci ils sont extrêmement pertinents si j'ai des chandeliers de japonais de retournement sur les unités de temps inférieure donc nous allons aller voir les unités de temps inférieure le 5 minutes donc ces énormes ronds sont ceux que je viens de tracer aujourd'hui sur le h1 donc je ne sais plus où c'était mais vous verrez sur le billet si j'ai des chandeliers de retournement sur ces niveaux je rentrerai en position et nous avons pu aussi déterminer même si je ne l'ai pas traité puisqu'il s'agissait de scalping donc j'ai pris 10 points et je suis parti nous avons déterminé voilà c'était ici voyez nous avons ici un avalement baissier donc sur le m5 nous avions déjà la possibilité de rentrer en anticipation telle que je l'enseigne dans mes formations notamment sur celle des chandeliers japonais comment utiliser les chandeliers japonais de retournement en it en anticipation via des unités de temps inférieures donc ici nous n'avions pas à attendre la clôture du m15 parce que dès le m5 nous avions des chandeliers de retournement la cible était très probablement la ssb c'est exactement ce qui s'est passé donc tout ça je les dis bien évidemment avant que ça se produise et puis le rebond à partir de la ssb conduisait à la kijun h4 qui se trouvait quelque part par là je pense que la kijun h4 se trouvait quelque part par là c'est des analyses qui sont faciles à faire avec ishimoku et qui fonctionne très bien après il faut qu'on il faut connaître le fonctionnement des fibonacci faut pas y aller forcément bille en tête il faut savoir que par exemple lorsque les prix viennent tester un niveau de fibo ils retracent avant d'aller chercher le suivant et ainsi de suite donc aujourd'hui nous pouvons continuer à faire le constat que ça continue de fonctionner donc si ça continue de fonctionner pourquoi s'embêter à utiliser je ne sais quelle autre tactique plutôt que d'utiliser une tactique une technique un processus de trading qui fonctionne donc il y a eu un gap ce matin je sais pas pour quelle raison très probablement on doit pouvoir retrouver une poussée sur les indices américains voilà il y a eu un gap ce matin bon je sais pas il y a eu des commentaires de banquiers centraux hier je ne sais pas ce qui a provoqué ce gap mais en tout cas force est de constater que ce gap ne vient pas s'arrêter ne se produit pas n'importe où il part d'un de ces niveaux de retracement de fibonacci tracé en h1 il va chercher le niveau suivant il tergivers sur ce niveau il va chercher regarder au point près le niveau ici ici dès le cinq minutes ou le une minute en scalping il y avait forcément des points à prendre c'est des choses qui fonctionnent bien puisque lorsqu'on éjecte comme ça avec un gap un gap d'éjecte de nous allons chercher un niveau de fibonacci qu'on va chercher le suivant il est rare qu'on continue à progresser sans retracé donc même si on ne retrace pas spécialement sur le niveau précédent il ya des points à prendre sur ces niveaux si on bascule maintenant sur du une minute pour les scalpers regardez comme ces chandeliers ici avec les mèches que nous avons ici ici nous avons un avalement nous indique qu'il était possible de prendre des points pour aller chercher par exemple la ssb du h1 etc ici nous avons un range donc ici c'est aussi assez c'est relativement confortable à traîner par exemple ici grâce à l'information qui est délivrée ici et maintenant par l'ishimoku le twist du nuage le nuage qui est à plat la ssb qui est alignée sur le même niveau depuis un moment on tape en haut on va chercher le niveau d'équilibré si on tape en bas et si ça casse on sait exactement où les prix risquent d'aller donc il n'y a pas de certitude mais de fortes probabilités donc c'est une technique qui fonctionne très bien et si ça vous intéresse donc vous pouvez aller lire le billet que j'ai écrit hier donc si vous tradez le dax en intraday bien écoutez tant que ça fonctionne moi je pense qu'il est possible de continuer à utiliser cette technique de trading alors françois me dit qu'on ne voit pas le graphique est ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien l'image oui donc donc françois si tu ne vois pas le graphique et bien le problème semble venir de chez toi puisque là beaucoup de personnes sont en train de me dire que oui on voit parfaitement bien l'image donc cette technique de trading vous pouvez l'utiliser sur plein d'autres actifs par exemple si nous prenons ici et maintenant le dow jones puisque citeline membres très actifs de notre forum que je salue qui n'est pas forcément là avec nous en direct mais qui reverra sur twitter aime beaucoup trader le dow jones oui cette technique fonctionne avec tout didier mais avec les actions on peut pas faire de l'intraday avec les actions c'est ça coûte tellement cher que je ne préconise pas je ne recommande pas même si je ne recommande rien dans l'absolu de faire ceci sur les actions c'est plus facile à faire sur les indices sur éventuellement le forex mais sur les indices ça marche très très bien en particulier sur les futures qui sont très précis et moins moins farfelu au niveau de leur cotation que les cfd ça fonctionne très très bien mais cette technique que je viens de vous expliquer ici que vous retrouvez dans les formations d'ailleurs je ne sais pas je crois didier que tu avais acheté la formation je ne sais plus ça s'utilise sur toutes les sur tous types d'actifs chandelier japonais retracement de fibonacci utilisé avec ishimoku ça marche très bien donc si on prend le dow jones par exemple sur une heure bon là tracé les fibo ici ne me paraît pas tout de suite extrêmement j'essaye de voir à partir d'où je pourrais le faire on va partir sur du h4 parce que ce que l'on peut faire sur les actions on peut le faire aussi sur des unités de temps plus élevé donc prenons par exemple le h4 du dow jones qui est ici donc pour répondre à citéline le trading du dow jones en h4 ou du nasdaq puisque c'est à tasse de thé c'est pas c'est très bien c'est s'il ya des gens qui je vois sur les réseaux sociaux qui s'en tirent très très bien qui prennent des positions long terme à la baisse et qui gagne à la hausse et qui gagne c'est très très bien mais attention attention à la politique monétaire et au taux et à la moindre rumeur avec la fête je ne trouve pas que ce soit très confortable de traiter dans ces conditions là en swing trading en tout cas si on prend ce dernier point bas qui est ici qu'on va chercher le dernier point haut qui se trouve ici nous avons nos niveaux de fibonacci qui semble là on voit bien que ça tape ici ça tape ici sur la kijunsen ça tape ici on voit qu'ils sont pertinents donc à partir du moment où on voit que notre tracé est pertinent nous voilà à peu près rassuré et donc ce que je vous montrais à partir du h1 pour le trader sur du 5 minutes on peut le faire à partir du h4 pour le trader à partir du 15 minutes sauf que les niveaux sont alors là il me manque que le niveau j'ai le 23 j'ai le 0 les niveaux sont quand même on va dire à partir du h1 parce que sinon les espaces sont trop importants mais la technique reste la même donc on peut affiner donc voyez ici on est en train de travailler ce niveau donc là nous sommes dans un range c'est très clair nous c'est dans un range qui voilà donc la zone d'équilibre actuelle est la zone travaillée si les prix dans la journée viennent à franchir ce niveau de fibonacci puisque l'on est sur des unités de temps plus élevé donc il faut prendre plus de temps pour entrer en position si on dépasse ici le niveau de ssa qui se trouve ici qui est aussi un nouveau un niveau de support qui est parfaitement bien identifié par l'action des prix à la gauche de notre graphique bien la probabilité pour qu'on aille chercher l'athène cansen qui se trouve ici à 27 286 est important que le haut du range est important aussi étant donné qu'on vient de partir du bas du range la probabilité pour qu'on aille chercher le haut du range est très importante maintenant si on veut faire ça sur du plus court terme alors toi tu voulais le faire à partir du h4 citéline donc là on va oublier un petit peu les fibonacci on verra bon la tendance globalement est globalement haussière il n'y a pas de doute à ce sujet voilà donc ici nous retrouvons le range que nous venons de matérialiser sur l'unité de temps inférieure tant que les prix bataille à l'intérieur de cette dérive ben il n'y a que cette dérive à trader et on achète en bas éventuellement on vend en haut ici faut faire attention ça ça ressemble à un drapeau baissier mais tant que la ssb ici des 27000 points sur le futur n'est pas cassé ce n'est pas baissier ce n'est qu'à partir du moment où les 27000 points seront cassés qu'on pourra parler de baisse après repli sur la ssb donc là maintenant il faut passer cette zone d'équilibre matérialisée ici par la kijoun donc les 27000 et quelques points qu'on vient d'évoquer plus haut aussi c'est si cette zone est franchie la probabilité pour que les prix repartent chercher les derniers plus haut à 23 360 m'apparaît comme étant très forte à contrario si les prix cassent la ssb par la baie parle par le bas et bien tous les niveaux suivants sont tous les plats de ssb pour du moyen terme tous les plats de ssb qui se trouvent ici en extension technique traditionnelle d'utilisation de l'ichimoku en attendant qu'on casse par le haut par le bas il n'y a que se rendre à trader ici et maintenant nous sommes sur la zone d'équilibré donc si tu veux traiter en h4 soit à temps qu'on tape en haut soit à temps qu'on tape en bas soit à temps ça casse en haut soit que ça casse en bas tu rentres après trop bac ou après pull back si tu veux traiter à l'intérieur du range tu traites en bas tu traites en haut et si cela n'est toujours pas satisfaisant eh bien tu peux basculer sur du 15 minutes pour aller chercher des trades de plus court terme et à ce moment là ce qui est vrai sur une unité de temps l'est aussi sur la suivante donc là voyez le triangle qui s'y matérialise devant nous la cassure franche est net de ce triant après repli offre selon moi comme objectif et bien la ssb qui se trouve ici à 27 283 il faut casser la zone d'équilibre du range que l'on vient de voir sur le h4 et sur le h1 alors citéline me demande aussi le nasdaq donc on va aller voir puisque j'en parlais le micro mini nasdaq qui est à 2 euros du point seulement me semble-t-il ça c'est le dow jones le mini nasdaq il est ici donc en général ce qui est vrai pour un indice américain est vrai aussi pour les autres donc si je bascule sur du h4 il est intéressant de constater la tendance ici voilà enfermé dans un triant comme ceci et le twist du nuage ici qui nous indique qui nous donne la possibilité de tracer ce rectangle pour constater ensemble sa pertinence à l'intérieur de ces niveaux vous avez aussi les niveaux de fibonacci que vous pouvez traiter à court terme tel que nous venons de le voir en introduction je ne suis pas plus pédagogue que cela parce que je rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous enseigner à utiliser ishimoku ou à vous apprendre à traiter vous avez les billets du blog vous avez le forum pour cela et accessoirement les formations vous voyez là vous voyez même après des baisses comme ça lorsque le twist s'annonce nous savons vous savez que nous pouvons tracer un rectangle avant même que tout le monde s'aperçoit là où tout le monde est à la baisse ici nous ne sommes pas surpris nous savons que ce point est un point de réaction très fortement probable et c'est exactement ce qui s'est passé ça c'est une des forces de l'ishimoku maintenant la zone d'équilibre ici a été franchie nous sommes dans une dans une configuration qui est très proche de celle que nous venons d'observer sur le dow jones nous avons un niveau de résistance ici matérialisé par cette ssa que nous pourrions remonter très légèrement pour s'appuyer sur la clôture de l'action des prix ici si ce niveau devait être franchi la probabilité pour qu'on aille chercher le haut du range ici m'apparaît comme étant très forte par la suite lorsque nous aurons des chandeliers de retournement sur ce niveau en dehors des périodes de statistiques et de toute rumeur consistant concernant les taux comme nous l'avons eu ici il sera possible de vendre avec un stop juste au dessus pour aller chercher un la zone d'équilibre de la borne opposée du range et rebelote ici si ça casse par le haut nous sommes sur des plus hauts historiques donc on utilise les extensions de fibonacci vous savez faire si ça casse par le bas nous avons en intraday à court terme toutes les extensions de ssb et pour du swing trading ce qui n'est pas envisageable actuellement en attendant les taux nous avons la kijunsen ici la tenkansen ici le pic de ssa ici nous avons toute une série de cibles possibles jusqu'au jusqu'à la ssb au milieu du nuage qui se trouve ici parfait donc ça c'est pour les indices donc nous avons vu comment envisager le trading de ces indices à moyen terme à court terme grâce aux fibo tracés sur des unités de temps courtes et soit en suivi de tendance lorsque les ranges sont cassés soit en achetant ou en vendant les bornes des ranges soit en tradant les niveaux à l'intérieur des ranges donc le choix est multiple alors sur le forum nous avons crise qui a fait une analyse de l'euro nzd nous avons aussi triad me semble-t-il qui m'a envoyé un message avec l'euro nzd donc je vais d'abord aller voir euro nzd ici oui je suis sur le forum j'ai fait voir les sujets actifs euro nzd swing par anthony abfx qui a peut-être répondu on va aller regarder ensemble nous avons chris alors hello on ne passe pas à la baisse extension de ssb en daily voilà donc extension de ssb en daily j'ai coupé en 65 80 la position vendeuse du 12 juillet qui était sous un passage fibo le rebond sur l'extension ssb en daily est fort en h1 on observe une forte remontée si l'on retournait casser cette ssb je vends à nouveau anthony répond ce que je vois sur cette paire en mensuel les prix travail la kijunsen juste sous la ssb ça c'est une information cruciale en hebdomadé la kijunsen est au dessus des prix en daily forte sur vente mais la kijunsen va baisser fortement à partir de demain avalement haussier hier au contact de la kijunsen mensuel donc la kijunsen mensuel que nous montre ici anthony est égal à l'extension de ssb dont nous parle chris je privilégierai donc les longs ici avec la kijunsen hebdo en objectif l'idéal serait de trouver une entrée en h4 au dessus de la ssb mensuel alors je vais aller regarder tout ça et je vais vous donner mon avis donc à plusieurs nous devrions réussir à avoir un avis pertinent donc là nous retrouvons la ssb dont nous parle chris qui doit correspondre grosso modo à la kijun mensuel dont nous parle anthony nous retrouvons l'avalement dont nous parle anthony dans une consigue dans une configuration d'extrêmement fort sur vente et donc la question donc je me rappelle plus quelle kijun tu proposes d'aller chercher anthony alors l'hebdomadaire me semble-t-il la kijun hebdomadaire je regarde si nous sommes dans une phase la kijun hebdomadaire ici puisque nous sommes en forte vente mais enfin avec dans un mouvement qui est très baissier donc ce qui est très intéressant c'est que sans aller regarder le mensuel l'extension dont nous parle chris et la kijun mensuel dont nous parle anthony correspond bien à l'action des prix regardez comme sur ce niveau on voit bien que nous sommes sur un niveau fort de support résistance matérialisée donc par la kijun mensuel d' anthony et la ssb de chris j'ai très très chaud je transpire à grosses gouttes il va faire 42 degrés aujourd'hui à bordeaux j'ai enlevé le ventilateur pour l'enregistrement mais là alors une entrée en h4 c'est compliqué en même temps anthony de rentrer en h4 parce que je comprends que crise tu es pris tes bénéfices sur cette zone en même temps bon si tu es rentré en eau et le temps que la kijun scène ici en h4 n'était pas cassé il n'y a pas de panique c'est compliqué d'entrer au dessus de la kijun h4 qui se trouve ici avec ses chandeliers de retournement alors le landry triad nous a parlé aussi d'un range en h1 intéressant aussi que de alors se rendre en h1 donc c'est de l'aigle et les analyses se contredisent un petit peu quand les analyses se contredisent c'est pas évident donc moi je vais quand alors mensuel j'essaie d'aller vite mensuel on est vraiment sur un niveau de résistance de support extrêmement fort qui justifie il n'y a pas longtemps je vous ai montré sur twitter une technique dont je vous reparlerai prochainement qui fonctionne extrêmement bien avec l'ishimoku dont moi j'aime bien les techniques qui fonctionne bien tout de suite maintenant pour rapide c'est à dire que lorsque les prix arrivent sur un niveau de ssb hebdomadaire ou daily on bascule sur du 15 minutes et si ou sur le 15 minutes au moment où les prix arrivent sur la dite ssb hebdomadaire ou daily nous avons un chandelier de retournement il est possible d'entrer en position pour aller chercher des points rapidement donc ce qui est vrai à court terme est vrai aussi à plus long terme donc si nous avons ici les prix sur la ssb mensuel et sur la kijun sen mensuel il est évident que ce que je viens de dire à plus court terme fonctionne aussi à plus long terme donc c'est normal que sur ce niveau que nous allons matérialiser par une ligne on va mettre comme ça il est normal que sur ce niveau soit apparu un chandelier de retournement sur le h4 ou sur le daily c'est des configurations qui marchent illico presto c'est à dire qu'il n'y a rien à attendre dès que l'on voit bon ben là ça s'est passé en dessous et donc faudra aller voir sur le daily ah oui parce que c'est la kijun qu'il fallait matérialiser c'est la kijun qu'il fallait ah oui ça ça va voilà paf vous voyez nous avons ici une pénétrante qui est allé chercher la kijun sen en 15 minutes quand les prix tapent une ssb hebdomadaire ou daily et que nous avons un chandelier de retournement sur ce niveau je préconise souvent d'aller chercher la kijun sen du m15 ou du h1 donc ce qui est vrai avec le m15 est ici vrai avec le h4 maintenant pour moi il n'y a pas d'entrée en position longue ici et maintenant dans cette tendance malgré tout qui est fortement baissière sous ce niveau de kijun sen et avec ses chandeliers de retournement actuel je serais plutôt tenté comme en parle me semble-t-il triade dans le message qu'il m'a envoyé je serais plutôt tendé tenté si je traité cette paire par une vente en haut du range ici par une vente en haut du range ici en intraday aller chercher la zone d'équilibre ici voir le niveau qui est ici et ce n'est qu'à la sortie de ce range parce que ce niveau correspond à la kijun h4 donc ce n'est qu'à la sortie de ce range qu'effectivement anthony nous pourrions avoir un signal sur le h4 c'est à dire que si ce cette kijun h4 et ce range h1 est à casser par le haut après trop bas que nous pourrions aller chercher la kijun weekly telle que tu le suggères en attendant trader ce range ici ne m'apparaît pas comme étant une mauvaise idée bon j'aime pas trop trader ce genre de paire mais ça ne m'apparaît pas comme une mauvaise idée alors joe me demande mon avis sur l'action téléperformance ça tombe bien parce que c'est une des actions j'aime pas beaucoup le trading des actions c'est pas trop ma tasse de thé vous le savez mais téléperformance est une action que j'ai très des parfois et qui donne satisfaction à tous les coups c'est vraiment une action qui ne s'est que montée par palier vous voyez là on est sur du du 4 heures donc il est intéressant de voir qu'ici nous étions dans une dérive latérale et que les prix semblent vouloir sortir de cette dérive latérale donc tant que le chandelier le chandelier n'a pas clôturé au dessus du range nous ne pouvons pas rentrer mais s'il venait à clôturer au dessus du range selon moi après trop bac parce que là les prix sont quand même nettement sur acheter au de trop loin de la tenkansen après trop bac nous pourrions de nouveau continuer à acheter l'action téléperformance je ne donne pas de signaux je ne donne pas de conseils en investissement mais je dis ce que je vois donc si on revient maintenant sur le daily qui est très pertinent pour cette action oui donc les prix sont déjà le meilleur niveau c'était ici regardez quand les lignes chartiste et l'ishimoku nous raconte la même histoire regardez comme la ssb ici en extension soutient parfaitement bien les prix donc au dessus de ce canal donc cet avalement ici était acheteur donc là maintenant c'est nettement sur acheter mais soit on achète en bas de canal soit on achète en bas dans range soit on achète les cassures dans le sens de la tendance donc ici nous sommes dans une configuration de cassures dans le sens de la tendance oui donc c'est ce que nous étions en train de dire donc si ce chandelier venait à se confirmer en clôture journalière dans les jours qui viennent après trop bac nous pourrions acheter de nouveau l'action téléperformance pour aller chercher le haut du canal alors me semble-t-il l'action se trouve sur des plus hauts historiques donc lorsqu'on se trouve sur des plus hauts historiques attendez j'ai pas vraiment il n'y a pas vraiment matière à alors peut-être comme ça je regarde quelque chose vous voyez m'excuser 30 secondes ça a l'air d'être pas mal on peut tracer dans ces moments là soit on trade le canal tel que je viens de le dire donc après trop bac on casse un plus haut ça aussi c'est enseigné dans la formation ishimoku dans le sens de la tendance on casse un plus haut dans le sens de la tendance on attend le repli soit sur les lignes de l'ishimoku qui vont remonter qu'on a vu sur le daily et une fois que ce trop bac est effectué on peut aller chercher le haut du canal chartiste que je viens de tracer devant vous et si vous n'utilisez pas les canaux chartistes ce qui fonctionne aussi très très bien c'est les extensions de fibonacci c'est ce que le marché utilise en règle générale on voit que là ils sont à peu près bien tracés ils sont même très bien tracés donc la cible suivante se trouve au niveau des 192 points 192 euros voilà pour l'action téléperformance après trop bac Guillaume l'euro chf en court terme en intraday et en swing alors l'euro chf l'euro chf alors bon l'euro chf vous connaissez son histoire si vous ne la connaissez pas son histoire il est urgent d'aller vous renseigner sur vous savez qu'elle a ruiné pas mal de traders et qu'elle a même ruiné des brokers cette paire avec notamment les banques centrales alors euro chf là je suis sur un graphique h4 la tendance est baissière c'est survendu là tout de suite ici et maintenant il n'y a rien à faire c'est soit comme on vient de le voir avec l'action téléperformance on attend que les prix cassent les plus bas ici pour envisager d'aller chercher de nouveau des points mais ça ne se fait pas lorsque le marché est survendu soit c'est à mon avis ce qu'il serait le plus sain si ça devait continuer à baisser je parle du h4 ici ce serait d'attendre le retour des prix au niveau de la ligne de tendance dans laquelle s'entrelacent la qui joue une scène et vous savez à quel point ce type de configuration offre satisfaction et ici avec des chandeliers de retournement on vend et on va chercher le bas du canal ou on va chercher les derniers plus bas qui sont ici pour valider cela il faut basculer sur l'unité de temps immédiatement sur supérieur ici nous constatons sur l'unité de temps immédiatement supérieur la tendance elle est violente bon mais pareil il faut casser des plus bas mais bon là on est quand même totalement survendu donc on ne vend pas si on n'est pas dedans on ne vend pas un actif qui est totalement survendu on attend le pullback et ici encore la qui joue une scène qui va continuer à baisser s'entrelace dans la ligne de tendance en hebdomadaire on n'a pas plus d'informations ishimoku sur le journalier donc on va chercher en hebdomadaire et en hebdomadaire on trouve quoi ? ça c'est ce dont je vous parlais c'est la fameuse histoire dont je vous parlais imaginez être en position ici et là les stops je vais vous dire qu'elles n'ont pas tenu je suis bien placé pour en parler que je fais partie des guignols qui ont perdu sur ce coup mais on ne m'y reprendra plus donc voilà la tendance aussi en hebdomadaire est parfaitement baissière nous sommes ici visiblement sur un niveau de support qui n'est pas encore totalement atteint moi je le situerai, vous voyez, on voit bien au niveau de l'action des prix ici on voit bien que nous avons un ancien niveau de résistance qui est maintenant un niveau de support changement de polarité et au cas où nous n'aurions pas été capables de le voir rien que par l'action des prix nous avons Ishimoku qui avec la SSB ici, la Kijunsen ici et la SSA ici nous le rappelle donc nous sommes sur un niveau de support mais qui n'est pas encore atteint et ce niveau de support ici au niveau des 1, 10 c'est normal nous sommes sur un niveau clé, 1, 10, 1, 09, 90 pourrait provoquer un rebond alors jetons un oeil sur le graphique mensuel la Kijunsen qui est ici pourrait provoquer un rebond donc auquel cas puisque tu me demandes moyen de terrain, swing trading rien donc si on casse ici les 1, 10 il est risqué d'aller chercher le gros support qui est juste en dessous à 1, 09, 83 par contre sur les 1, 09, 83 ici s'il apparaissent des chandeliers de retournement explicites tels que des marteaux, des avalements, des étoiles du matin, des doji et je ne sais quoi encore nous pourrons envisager un achat rapidos pour revenir chercher les indices ici puis plus probablement la ligne de tendance qui se trouve ici et la Kijun qui va redescendre pour vendre il faut attendre que les 1, 09, 82 soient réellement cassés et après pullback à ce moment là nous pourrons aller chercher les objectifs suivants mais là ici tout de suite maintenant si je suis à la vente moi j'attendrai si je ne suis pas ni à la vente ni à l'achat j'attendrai aussi d'être sur un niveau qui corresponde au plan de trading c'est ça le trading c'est fixer un plan si les prix vont ici je fais quoi si les prix vont ici je ne fais pas et pas trader ici et maintenant parce que je veux absolument trader voilà pour l'euro CHF alors Guillaume me demande aussi de regarder l'action Iliad Eramet et Interparfum Interparfum c'est sympatoche aussi un peu comme TEP comme téléperformance alors Iliad la maison mère de Free Iliad on va se mettre en daily c'est plus facile alors nous avons ici la borne haute du range et nous avons ici la borne basse et on vient de la taper avec un marteau ben voilà je viens de dire on attend des chandeliers de retournement tels que machin bidule et truc mûche donc nous avons ici le marteau et nous avons ici qui vient avec la mèche qui a tapé sur la borne basse du range que je viens de tracer grâce à l'observation du nuage et nous avons ici en formation une étoile du matin le tout dans un marché extrêmement survendu donc après analyse fondamentale de la société Iliad ce qui m'apparaît comme étant important lorsque l'on traite les actions et bien je considère que c'est un signal d'achat potentiel après le marteau ça aurait été encore plus performant il ne faut pas attendre la confirmation des figures en chandelier japonais c'est une sottise ce qu'il faut c'est rentrer bille en tête pour avoir un meilleur ratio vous voyez qu'on obtient un meilleur ratio en entrant à 91-48 qu'en entrant à 92-44 puisque nous devons mettre le stop sous la mèche la plus basse du range donc si on entre maintenant nous avons à l'œil nu me semble-t-il encore un ratio positif de 2-1 mais moins que si nous étions entrés après le marteau donc on va mettre le stop sous cette ligne donc sous les mèches les plus basses sous le range on entre à 92 et que des poussières ici et on va chercher la SSB qui se trouve ici voilà voilà la ligne d'équilibre la zone d'équilibre de ce range et éventuellement la zone haute du range voilà pour Iliad Eramet un petit trou de concentration parce que quelqu'un vient de sonner à la porte mais je ne vais pas les ouvrir alors Eramet alors Eramet ça m'avait déjà été demandé puisque vous voyez je vous parlais en début d'émission je vous avais montré le tracé attendez un instant je réponds à un monsieur oui bonjour monsieur oui non ça doit être à côté en dessous des escaliers bonne journée oui juste au dessus excusez-moi donc ce range de Eramet je l'avais déjà tracé il y a quelques semaines quelques mois d'où l'intérêt de laisser les tracés tel que je vous l'expliquais avec les retracements de Fibonacci intraday sur le DAX pour trader le DAX en intraday en début d'émission donc vous voyez nous sommes dans la borne basse du range qui permet un achat la borne haute ici on travaille la zone d'équilibre et donc vous savez que lorsque l'on est en train de travailler la zone d'équilibre d'un range il n'y a rien à faire on va regarder ailleurs ce qui me permet d'aller regarder inter-par-fin et bien nous sommes ici aussi dans une dérive latérale il n'y a pas de tendance et nous sommes en train de travailler la zone d'équilibre donc il n'y a rien à faire on pourra trader la tendance à l'intérieur du range lorsqu'on aura franchi la zone d'équilibre les zones horizontales comme je vous l'ai montré sur différents actifs au début d'émission à l'intérieur vous voyez on pourra passer lorsque les prix auront cassé cette SSB on pourra aller chercher ce niveau de SSA puis ensuite ce niveau de Tenkan Sen puis ensuite le bas du range qui est ici mais tant qu'on n'a pas franchi la zone d'équilibre ce n'est pas la peine par contre on peut envisager de sortir de position si nous avions un chandelier de retournement qui venait à casser le plus haut du chandelier vert qui est ici nous aurions plutôt intérêt à envisager de prendre nos bénéfices regardez comme cet avalement permettait d'entrer en position en haut alors ST micro électronique ST micro micro bon mais ici il n'apparaît pas rapidement mais comme je ne connais pas son code bon et bien tant pis alors je regarde si vous avez des questions alors et puis après on continue Sam bonjour je pensais qu'en range on ne se souciait pas des SSA ou autre que la zone d'équilibre alors Sam c'est une très bonne question en range alors je l'explique dans la formation je crois que tu l'as je ne suis pas sûr je l'explique si tu veux trader la borne haute du range et la borne basse du range tu ne te soucies de rien d'autre que c'est que la zone d'équilibre du range tu as raison maintenant regarde ici cet exemple si tu n'as pas vendu en haut tu peux ne plus trader jusqu'à ce que les prix arrivent sur la borne opposée ou reviennent sur la borne précédente ou cassent dans un sens ou dans l'autre mais tu peux aussi trader les zones à l'intérieur en plus court terme donc sur les actions ce n'est pas quelque chose que je recommande mais à titre informatif une fois que la SSB ici est franchie si tu as trader en haut ou en bas tu ne t'en soucies pas tu as raison je trace juste quelques niveaux comme ça là nous sommes sur du journalier maintenant que se passe-t-il si je bascule sur du H1 après avoir fait ce tracé alors je n'ai pas repéré parmi toutes les lignes quelle était la zone d'équilibre alors il aurait fallu que je la trace d'une couleur différente admettons que ce soit celle-ci je pense que c'est celle-là mais peu importe en intraday effectivement tu n'as pas à te soucier si tu as vendu en haut mais en intraday si tu n'as pas vendu en haut ou si tu n'as pas acheté en bas si les prix viennent t'acasser les 40-55 après pullback tu peux rentrer en position pour aller chercher le niveau suivant puis le niveau suivant puis ici si on est en survente et qu'apparaissent des chandeliers japonais de retournement tu peux trader contre la tendance pour aller chercher ce niveau c'est dans ce sens-là où l'on peut utiliser les niveaux intermédiaires de support et de résistance dans les ranges et puis il y a aussi trader la tendance à l'intérieur des ranges d'accord c'est juste pour cette raison qu'on s'en soucie Anthony il faut attendre la cassure de la quijoune mensuelle pour l'euro NZD alors on revient à l'euro NZD effectivement on ne peut pas vendre euro NZD tant que ce niveau des 1.6540 et des poussières ici n'a pas été cassé je suis tout à fait d'accord par contre on peut trader le range puisque le range qu'on a vu en H1 on peut avoir des mèches regarde on peut avoir des mèches qui dépassent largement la quijoune scène et qui permettent de trader le range H1 l'un n'empêche pas l'autre tu sais que quelques points sous la quijoune scène font la taille du range mais effectivement il est clairement préférable de ne pas trader les niveaux actuels je suis tout à fait d'accord pour la raison dont tu parles Anthony Alexis Patrick sur euro NZD la borne supérieure du range H1 est en train d'être travaillée le verdict dans 15 minutes oui alors ça peut mettre plus de temps à mon avis ici nous avons un range sur les unités de temps inférieures qui va déterminer ça c'est un drapeau c'est un drapeau aussi donc attention si ça passe par le haut effectivement on est mal donc là si je bascule en 5 minutes je vais retrouver ben vous voyez je connais ça par coeur le drapeau haussier qu'on est en train de travailler sur le H1 est un range sur le 5 minutes je l'ai dit avant même d'être allé le regarder parce que c'est évident donc on peut le trader aussi donc si les prix sortent de ce range 5 minutes par le haut on va pouvoir aller chercher les objectifs dont nous parlait Anthony tout à l'heure si les prix cassent le range 5 minutes par le bas bien la probabilité pour qu'ils descendent à minima jusqu'à la zone d'équilibre qui se trouve ici voire la zone opposée devient très probable donc on peut tout à fait trader les chandeliers japonais de retournement ici bon mais là il est quelle heure 10h50 si ce doji se confirme à 11h on peut tout à fait le trader avec le stop au dessus de toute façon on risque pas grand chose on a un ratio excellent donc même si on perd le trade on gagne le suivant de la sorte et on récupère la perte il faut pas avoir peur de perdre en trading c'est juste il faut ne jamais rentrer sans bon ratio c'est ça qui fait perdre les traders à la longue on peut aussi si on est quelqu'un de plus prudent mais à ce moment là on amoindrit le ratio attendre de casser ce range parce qu'après c'est emmerdant il faut attendre le pullback etc et on a plus forcément le ratio mais le verdict va être donné par la cassure de ce range en M5 et effectivement la sagesse voudrait qu'on ne traite pas un niveau de qui joue de mensuel cependant le moindre petit dépassement de la qui joue de mensuel fait la largeur de notre range en H1 donc c'est pas interdit non plus la question est c'est pas je le fais ou je le fais pas la question est j'ai un bon ratio ou j'ai pas un bon ratio si j'ai un bon ratio je peux prendre des risques parce que même si je perds la fois d'après je gagnerai je récupérerai mes pertes et je ferai du bénéfice si j'ai pas de bon ratio de toute façon je prends aucun risque quel qu'il soit c'est ça la vraie bonne réponse selon moi alors STMicro a un mot Christian bonjour Christian ça fait un moment STMicro STMicro bim gap d'éjection alors nous avions un ancien rectangle ici on va le laisser STMicro électronique nous avons un gap d'éjection alors bon il faut attendre que ça clôture parce qu'on sait jamais si on n'est pas confronté à un bébé abandonné bon là de toute façon il faut attendre que de toute façon les prix retracent et s'ils retracent avec des chandeliers de retournement sur ces niveaux et sur la Kijunsen qui va monter voire sur la droite du canal qui a permis au prix de monter du bas vers le haut du range on a des signaux d'achat si je bascule en hebdomadaire si je bascule en hebdomadaire on est sur des niveaux de support résistance hyper fort vous voyez l'action des prix nous montre bien le changement de polarité ici donc les prix doivent de toute façon casser ce niveau des 17,25 s'ils cassent les 17,25 on a 17,92 en ligne de mire puis 18,80 voilà pour ST micro électronique alors Anthony à l'instant AUD CHF Kijun H4 plate égale zone d'équilibre du range H2 H4 tendance haussière on peut envisager d'acheter et trader le range H2 en long en plaçant le stop au break even au contact de la Kijun alors attends on va faire par étapes donc Anthony donc à l'instant AUD CHF AUD CHF il est où AUD CHF non mais ça je ne traite pas ce genre de AUD CHF je ne connais pas tu me fais regarder des trucs Anthony AUD CHF déjà euro CHF je fuis alors AUD CHF AUD CHF H4 alors je reprends ce que nous dit Anthony à l'instant Kijun H4 plate égale zone d'équilibre du range H2 on va la matérialiser on a un bel avalement on a des beaux chandeliers ici de retournement on va basculer en H2 c'est une technique développée par Anthony qui est très pertinente c'est trop tard au moment où tu l'as écrit c'était probablement mais là tu l'as écrit à 10h47 il est 10h54 à l'instant tendance haussière on peut envisager d'acheter et trader le range H2 en long en plaçant le stop au BE au contact de la Kijun H4 alors effectivement il était quelle heure ici tu as tout à fait raison 9h45 ici à 9h45 c'était tout à fait envisageable là maintenant tout de suite au niveau du ratio on est vraiment proche parce que si on entre maintenant le stop il faut quand même le mettre sous le chandelier ou alors il faut faire ça sur du très court terme sur du 5 minutes sur du 5 minutes c'est un peu compliqué aussi maintenant c'est un petit peu trop tard mais c'était un super bon plan d'Anthony merci Anthony mais je ne l'ai pas lu à temps voilà on peut attendre aussi qu'on casse ici qu'on revienne chercher ces niveaux et à ce moment là on va chercher la zone d'équilibre dont tu parles Jacques dans l'analyse du dernier indice qui est en range pourquoi cette résistance à 7900 alors du dernier indice c'était lequel ST micro non 7900 je ne sais plus ce que c'était Jacques attendez parce que là j'ai une pluie alors je ne sais pas Jacques c'était quoi le dernier indice USDCAD Anthony DOJ en haut de la borne H4 sous résistance daily punaise tu vois plein d'occas tu as un oeil de lynx Anthony félicitations ah oui le fameux drapeau là le fameux oui alors qu'est-ce que va nous faire le pétrole aujourd'hui je ne sais pas est-ce qu'il y a des annonces sur le pétrole ou pas absolument Anthony ici hop absolument je suis tout à fait d'accord avec toi Anthony nous avons ici un DOJ qui est vendable avec un stop au-dessus des 1.31.63 je suis tout à fait d'accord avec toi à condition qu'il n'y ait pas de mouvements brutaux sur le sur le pétrole indice au début Jacques alors au début on a regardé quoi SP500 non le Dow Jones non le DAX 7900 non mais je ne sais plus ce que c'était je ne sais plus ce que c'était le Nasdaq voilà le Nasdaq qu'est-ce que c'est cette ligne rouge donc c'est un niveau intermédiaire ma connexion a été rétablie ok c'est un niveau intermédiaire dont nous devons tenir compte voilà normalement le son est revenu voilà c'est ça c'est une petite coupure de son alors je regarde moi-même et puis je terminerai là-dessus si je vois quelque chose donc grâce à une suggestion que m'a faite Anthony à partir de la rentrée fin août je ferai aussi des revues de marché basées sur vos propres analyses sur le forum donc je vous remontre le forum si je le trouve donc voyez sur le forum vous êtes nombreux à faire de magnifiques analyses notre forum Ishimoku est extrêmement dynamique donc vous êtes très nombreux à faire des analyses comme vous pouvez le constater tout type donc à partir de la rentrée je baserai aussi une partie de mes revues de marché sur vos analyses donc n'hésitez pas à analyser sur le forum et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler vous demander si vous voyez des analyses vous voyez comme Eurozard de Chris moi en ce moment je ne suis pas disponible ne les laissez pas sans réponse ayez la gentillesse de lui répondre merci c'est sympa j'ai lu ton analyse ça me fait plaisir j'apprends ou au contraire je ne suis pas d'accord avec toi ou je suis d'accord avec toi toujours dans la bienveillance bien entendu mais votre participation est extrêmement importante je pense qu'on a assez fait le tour de la question on va terminer par l'euro USD qui devrait finir par atteindre le borne basse de son range daily comme je le disais déjà depuis plusieurs semaines vous savez que j'ai fait une analyse il y a plusieurs semaines quand on était ici là-haut et que j'ai tracé ce range donc je ne vois pas pourquoi les prix ne reviendraient pas chercher le niveau des 1,1,1,1,1,1,1 ici c'est juste logique ils sont actuellement sur un niveau de support intermédiaire comme on vient de le voir sur le Nasdaq matérialisé par l'action des prix ici et par le plat SSA qui se trouve là donc vous voyez la pertinence des lignes de l'Ishimoku puisqu'on voit bien que l'Ishimoku marque parfaitement bien les niveaux de support résistance si le niveau des 1,1,1,1,1,1 venait à être franchi après pullback je ne vois pas ce qui empêcherait les prix de revenir chercher les 1,1,1,1,1,1,1 on part du bas on va en haut on part du bas du haut on va en bas ce n'est pas plus compliqué que ça mais les gens qui ont vendu en haut avec patience ici ils n'ont rien à faire ceux qui ne sont pas dedans on est en train de casser un range en H4 vous savez je vous ai envoyé via newsletter et je vous le remontre encore une fois j'ai écrit un article qui vous enseigne et qui vous apprend à bien comprendre comment fonctionnent les poupées russes en trading je le recherche ça c'était le bitcoin bon bref il suffit d'aller fouiller sur le Ishimoku le bitcoin on va arriver dessus ici probablement Ishimoku et les poupées russes Ishimoku et les poupées russes la suite et les gains et pour comprendre aussi ce qu'était en train de nous expliquer Anthony sur la Kijun H4 qui correspond à la borne haute ou à la zone d'équilibre du range H2 vous pouvez lire aussi son article ici le range dans le détail des unités intérieures voilà c'est tout à fait explicité sur cet article donc si l'on revient maintenant à l'euro USD nous avons ici notre dérive latérale c'est très simple de savoir que nous sommes en dérive latérale il suffit de regarder le nuage de l'Ishimoku et en H4 nous avons les fameuses poupées russes la boîte dans la boîte de la boîte nous avons notre grand range daily à l'intérieur duquel nous avions une plus petite boîte donc les fameuses poupées russes qui est cassée qui atteint un support important ici et si ce niveau de support des 1.11.70 venait à être cassé après pullback nous pourrions rentrer en position pour aller chercher le bas du range évidemment tout cela peut être balayé d'un revers de main par la BCE et par la réserve fédérale américaine dans les jours qui viennent ah oui alors j'ai des pertes de son alors Jérémy tu as une question concernant la formation complète et bien écoute j'y répondrai avec grand plaisir et par rapport au ProScreener n'hésite pas à m'envoyer un mail donc je te montre comment tu as ici sur le site le formulaire de contact tu appuies dessus tu m'écris tu me poses ta question en me rappelant que tu l'as évoqué pendant la revue de marché je t'y répondrai avec grand plaisir j'espère que cette revue de marché vous a plu ça m'a fait un grand grand plaisir de vous retrouver j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer je suis en sueur dans mon petit bureau à 34 degrés maintenant déjà à Bordeaux je vais vite rallumer le ventilateur et sur ce je vous souhaite un très très bel été un bon courage pour la canicule si vous êtes dans les régions caniculaires et je vous remercie de votre présence de votre gentillesse de votre bienveillance et grâce à vous je progresse chaque jour grand merci à tous